Le soleil brillait aussi ce jour-là 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 Quelle forêt terrifiante Il y a encore une fille qui a disparu S'il te plaît, promets-moi de ne jamais entrer dans cette forêt Johan Tu ne m'écoutes pas du tout Ce garçon n'a vraiment que des enfantillages en tête, c'est affligeant Quel gamin Mais toi, on dirait que ça te plaît Qu'est-ce que t'es encore allé faire, toi ? Il a fallu que je me dégote le seul apprenti bon à rien, hein ? Est-ce que tu m'as balayé l'auberge ? Balayé l'auberge, oui Tu as été chercher de l'eau ? Chercher de l'eau Et tu as encore oublié de mettre les cornichons dans le vinaigre Cornichons Je balayé l'auberge d'abord ou je vais chercher de l'eau ? Tu te fiches de moi, mon petit Je dois m'occuper des clients, j'ai pas le temps Allez, file ! Mais c'est pas vrai Pourquoi il me laisse jamais de répit ? Je fais tout ce qu'il dit Ah, Nuan veut pas, tu sais comment il est Où est Joanne ? Elle était là à l'instant Peut-être qu'elle me cherche Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer ? Il est pour moi Te voilà, toi Mon petit frère adoré, arrête de faire le malin Mais c'est pas possible, ça ! Qu'est-ce qu'il a dans la tête, celui-là ? Mais qu'est-ce que tu as encore fait ? Moi ? Pourquoi moi ? J'ai rien fait Allez, rends-toi utile Sale les cornichons C'est l'eau de vie Non, non Encore en train de bavarder ? Je voulais aider votre fille Oui, c'est ça, empoté Tu as encore oublié de fermer l'enclos Fermer l'enclos ? Arrête de répéter ce que je dis File dans le pré et rattrape-moi ces moutons Allez, allez, avance Ne sois pas aussi têtu Alors ? C'était pas une bonne idée ? De quoi tu parles ? D'être ici tous les deux Alors c'est toi qui as ouvert l'enclos Mais pourquoi t'as fait ça ? Pour être seule avec toi Et tu trouves pas qu'on a assez d'ennuis avec tes parents ? Il faudrait qu'on leur en parle Tu veux qu'on parle de quoi à mes parents ? Tu le sais bien Oui On peut pas continuer comme ça Pour moi tu es... Un quoi ? T'es un rayon de soleil Pour toi je suis un rayon de soleil ? Ouais Quand je te vois dans mon coeur c'est comme... Qu'est-ce qu'il y a dans ton coeur ? Il y a un feu d'artifice Et à mes parents tu vas leur dire ça ? Non Bien sûr que non Mais... Ah oui ? Tu vas directement leur dire que tu veux m'épouser ? Oui Enfin c'est facile à dire Et tu serais d'accord pour m'épouser ? T'épouser ? Ah oui ! Ça fait tellement longtemps que j'attends que tu me poses cette question Mais ton père n'acceptera jamais Je t'aime Jonathan Tel que tu es Encore toi ? Tu m'espionnes c'est ça ? Le chevalier frigan ! Le chevalier frigan arrive ! Le chevalier frigan ! Le chevalier frigan ! Il arrive ! Attention votre repos s'accrocher à l'ascension Je te l'ai déjà dit Le chevalier frigan ! Je te l'ai déjà dit Je te l'ai déjà vu Vous devez bien avoir un pire montant pour nous. Ou deux. Trois. C'est fermé, désolé. Et puis, on n'a plus rien. Vous devez bien avoir quelque chose. Allez me vérifier ça, les gars. Crois-toi. Il faut toujours que je t'attende. T'as qu'à commencer sans moi. Là aussi, c'est vide. Le rempalatage, c'est difficile. T'as bien, cachette. Non. Bien sûr que si. Il y en a toujours une. Voyons voir ses poches. Bon, eh bien, mets-toi à genoux. J'ai une idée. Sous ton beau chapeau, t'as plus de cervelle que je croyais. Ces messieurs vont bien boire un petit verre. On la distille nous-mêmes. Une spécialité de la maison. En voilà une bonne idée, jeune homme. Vous m'en direz des nouvelles. On n'en boit que pour les grandes occasions. Hé, j'en ai beaucoup moins. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai été beaucoup moins servi. Excusez-moi, je vais arranger ça. À la vôtre. À la vôtre. Et à la vôtre. Santé. Bonheur. Je m'en doutais. Je savais que t'avais une idée derrière la tête. Maintenant, rends-moi la bourse. Bien joué. Pourquoi les gens veulent toujours me compliquer la vie ? Mais je te remercie de ton hospitalité. Rendez-moi mon argent. Ne nous tuez pas, s'il vous plaît. Il arrive que l'on mérite de mourir. Quant à moi, je viens de faire un pas de plus vers ma fin. Dis-donc, aide-toi. Qu'est-ce que tu nous as fait voir ? Sale garnement ! Tu vas me le payer, tu vas voir ! Laisse-le tranquille. Tu mérites un petit quelque chose. Tiens, tu dois en avoir besoin. Ta bourse est vide, non ? C'est vrai. Elle ne l'est plus. Tiens. Quelle est cette fleur incroyable que vous portez à votre ceinture ? Garde tes distances, toi. Vous allez finir par me l'embarquer ? On n'a pas que ça à faire. Arrête de rire, aide-moi ! Attendez, je vais vous montrer. Alors, tu viens avec moi ? C'est ton travail ici ? Tu gardes les moutons ? Oui. T'as pas plus d'ambition dans la vie ? J'aurais pu avoir besoin de toi. Pourquoi t'hésites ? Tu crains que ton père te donne pas sa permission ? Je crains rien du tout. Et j'ai pas de père pour m'interdire quoi que ce soit. Tu n'as pas de père ? Non. Mes parents sont morts, il y a longtemps. Alors, mon garçon, qu'est-ce qui te retient ? J'ai ma bien-aimée ici. T'as bien-aimé, je comprends. Je peux t'offrir bien plus que l'amour. Allez, hop, hop ! Le voyons. Il a pris tout notre argent. On n'a plus rien. Et toi, tu l'as aidé en plus. C'est quoi ce sourire narquois ? On s'en est plutôt bien sorti, il me semble. Quoi ? Comment t'as réussi à filouter le chevalier brigand ? Lui, il se retrouve avec des cailloux dans la bourse. Il n'y a que toi qui pouvais nous sauver. Qu'est-ce qu'ils font là ? Pourquoi ils s'embrassent ? On veut se marier. Avec cette tête en l'air, ce bon à rien, c'est lui que tu choisis ? Hors de question. Je ne vois pas pourquoi. S'il s'aime. Déjà que nous l'avons accueilli chez nous, il faut qu'en plus il prenne ma fille. Jamais. De quoi vous allez vivre ? Je serai un grand saltimbanque. Johan aura la belle vie avec moi. Oui, espèce de voirien. Ce ne sont que des rêveries, tu n'auras jamais ma fille. Toi non plus, tu n'es pas parfait. Pourtant, je reste à tes côtés. Sois pas si intransigeant avec lui. Tu ne vas pas te mettre à défendre, cet espèce de... Je ne veux plus jamais te revoir. Dégage de là. Et toi, tu rentres à la maison. Et toi aussi. Va-t'en. Oh, Frisou est revenu. Comment t'as fait ça ? Avec un nœud spécial. Cette histoire restera à jamais un rêve. Non. Johan ? Toi et moi, nous sommes inséparables. Et il en sera toujours ainsi. Ton père m'a chassé de chez vous. Johan ! Johan ! Il me cherche. Johan ! Je ne veux pas que tu partes. Johan ! Je viens avec toi. Où que tu ailles. Mais j'ai nulle part où aller. Johan, où es-tu ? Dans la forêt. Tu veux aller dans la forêt ? Oui. Mais... La sorcière. Ils n'iront jamais nous chercher là-bas. Viens, suis-moi. Johan ! Pourquoi tout le monde craint tant, cette forêt ? Elle n'a rien de si angoissant. Tu n'as pas peur ? Non. Moi non plus. Allez, viens. Et elle alors ? Elle ne te fait pas peur non plus ? C'est juste une chouette. Jonathan ? Jonathan, où es-tu ? Jonathan ? Allez, arrête. Jonathan, mais où es-tu ? Je suis là. Ce n'est pas vrai. Tu as réussi à me faire face. Ce n'est pas drôle. Arrête de me faire marcher. Jonathan ? Mais enfin, qu'est-ce que tu as ? Ah ! Sous-titrage MFP. Joanne ! Où es-tu ? Joanne ! Où es-tu ? 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 Tiens, mets-la Que me voulez-vous ? Sois sans crainte, tu es en sécurité ici Non, non, vous êtes la sorcière Mais regarde-la, cette robe Je veux pas Laissez-moi partir Tu vas te sentir chez toi ici, tu vas voir Pourquoi suis-je ici ? Tu es très jolie Fais-moi confiance, bientôt tu me remercieras Pourquoi vous me retenez ici ? J'aurais pu le parier Tu fais que porter malheur à notre fille Aucune fille n'est jamais revenue de chez la sorcière Pourquoi notre fille ? Pourquoi ? J'engrête d'avoir été si sévère avec elle Je vais aller la libérer Parce que je l'aime Personne ne peut entrer dans le royaume de la sorcière Je ne veux plus te voir Comment tu vas faire pour la libérer ? Tiens, tu vas peut-être en avoir besoin Garde ses décus Je sais comment je vais m'y prendre Celle-là était amoureuse comme toi Mais son fiancé l'a quitté pour une autre la veille de leur mariage Quant à elle, elle a été répudiée par son mari Parce qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfant Cette fille a été bannie de chez elle par son mari Parce que ses parents étaient trop pauvres Je les ai toutes recueillies chez moi Ici, elles sont heureuses Mais pourquoi je suis ici ? Parce que Jonathan n'aurait pas tardé à te faire souffrir Il en est incapable Tu es naïve Ce garçon est un rêveur L'amour n'a rien de sérieux pour lui Tu verras, il trahira vite le vôtre Tu vas vite comprendre Oublie l'amour, chez moi tu seras heureuse Je ne vous crois pas Il va me retrouver et me libérer Bien, tu verras par toi-même comme il va t'oublier Mais je te mets en garde Tu seras très déçu Qu'allez-vous faire ? Viens avec moi, tu verras Saperlipopète Pigre de boucle et grenin Vous avez besoin d'aide ? Marchand, par où sont-ils partis ? Par là, ils sont partis par là, les truands Merci Ils sont partis par où ? Par là Mes parents sont en ville Ils ne vont pas tarder Je vous préviens Vous ne touchez à rien ici Sinon, vous serez maudits C'est une ruse C'est des saletimbanques T'as raison On ne peut pas leur faire confiance Ces gens sont pires que nous Regarde Je l'ai volé à un boucher pas plus tard que ce matin Il s'est retrouvé tout nu sans rien À poil Hé, regardez ce que j'ai trouvé Alors ça me va bien On en a besoin Arrêtez Ces choses sont précieuses pour nous Ça vous amuse Du calme Attends, tu vas voir Nous ne faisons que notre métier Ça vous servira à rien, ça C'est encore lui C'est qui ? L'eau de vie Hé, bien joué Mais l'eau de vie, c'est pas un prénom T'as réfléchi ? Vous m'avez dit que je pourrais vous être utile Ah oui ? J'ai dit ça, moi ? J'ai déjà deux personnes à mon service Ces deux-là ? Et alors ? T'as bien aimé ? Vite oublié, on dirait Son père pense que je suis un vaurien Pourtant je suis un débrouillard Prends la caisse, monéquille Attendez, si vous leur prenez tout ça Ils n'auront plus rien Allez, on charge ça Tu fais quoi ? Tu viens ? Tiens, entre, c'est lourd Ah ! Ah ! Qu'est-ce que je t'avais dit ? Tu n'es plus qu'un vague souvenir. Mais à quoi tu t'attendais ? Il est comme tous les autres. Vous ne le connaissez pas. Fais-moi confiance. Ton Jonathan est un égoïste. Tu ne comptes pas pour lui. Je ne vous crois pas. Je te prouverai que j'ai raison. Déchargez-moi ce bazar. La caisse des sales timbans reste dans la cour. Laissez, je m'en occupe. C'est fou ce qu'un marchand peut trimballer. En une cariole ! Viens, je vais te faire visiter ma forteresse. Ma fleur te fascine, c'est ça ? Où l'avez-vous eue ? Tiens, je te rends ta bourse. C'est bien joué, encore une fois. Mais cette fleur, elle est magique, non ? À ta place, je ne la toucherai pas. On y a jeté un sort. Un sort ? Elle porte bonheur. Comme elle porte malheur. C'est le prix à payer. Allez, suis-moi. Hé, tu portes ! Ouais, ouais ! Et maintenant, nous allons nous restaurer. Allez chercher ce qu'on a de meilleur. Pour lui aussi ? Ben t'as entendu, non ? Pourquoi on le traite comme un prince ? Un sort, tous les deux. Vous vivez seul avec ces deux-là ? Dans cette forteresse ? Vous n'avez pas d'épouse ? Une épouse ? Pourquoi ? Toi aussi, t'as décidé de vivre en solitaire. Mais vous n'avez jamais aimé ? Aimé ? Si. Bien sûr que j'ai connu l'amour. Mais aujourd'hui, on me déteste et on me craint. Et c'est tout aussi bien. Non, c'est encore mieux. Sans l'amour, tu peux tout avoir. Vous ne vous sentez pas seul ? Seul. Mais je ne suis pas seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as bien dormi ? Entre donc. Voilà mon trésor. Je le contemple tous les matins. Et ça vous sert à quoi tout ça ? À quoi ça me sert ? Mon trésor ne te plaît pas ? Si je voulais, je prendrais seulement ce dont j'ai besoin. Et de quoi as-tu besoin ? La fleur magique. Parce que vous me la donneriez ? Jamais. Non, tu n'en as pas besoin. Attendez, je vais vous aider. Oui, merci. Voilà, c'est parfait. Ensemble, on peut réussir l'impossible. Si tu me soutiens quoi qu'il arrive, tu ne manqueras jamais de rien. Mais où il est ? Ma fleur. Eh les gueux ! Où êtes-vous ? Faut m'attraper le gamin ! Jonathan ! Viens, suis-moi. Qui êtes-vous ? Ne pose pas de questions. Il n'y a que moi qui puisse t'aider. Pourquoi m'avoir reconduit ici ? Je voulais quitter cet endroit. C'est vraiment ce que tu souhaites ? Réfléchis bien. Tout ceci pourrait t'appartenir. Ces trésors et la forteresse aussi. Cette fleur t'en donnera le pouvoir. Ton destin est entre tes mains. Te voilà. Je le savais. Tu veux tout me prendre. Dommage. J'avais tant de projets pour toi. N'hésite pas. Ouvre l'étui, saisis la fleur. Tout se passera comme tu le souhaites. Je te le déconseille. Pense à tout ce que tu vas gagner. Non. Je pense à ce que je vais perdre. Bien. C'est bien. Je te retrouverai. Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu crois ? Arrête-toi, voyou. Il est sorti par là. Bien sûr, c'est la seule issue. Quel idiot. Quel imbécile tu fais. La fleur ne t'appartient plus. Toi ? Oui. Moi. Tu es ici. Tu n'as pas du tout changé. Tu es aussi belle qu'autrefois. Épargne-moi tes flatteries. Que vas-tu faire sans la fleur, à présent ? Tu t'en réjouis. Je vois. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de cette fleur ? Jonathan veut s'en servir pour libérer sa bien-aimée. Sa bien-aimée ? C'est pour ça qu'il est venu me trouver. Vous êtes si différents, tous les deux. Pour toi, notre amour n'avait aucune importance. Tu m'as volé la fleur. Comment as-tu pu nous trahir ainsi ? Oui, la fleur magique. Elle. Elle était plus importante. Mais tu n'en as pas fait grand-chose. Tu as tout fait pour. Tu lui as jeté ce sort et il a fonctionné. À chaque fois que je me sers de son pouvoir, ma durée de vie diminue. C'est exact. Tu as beaucoup vieilli. Oui. Ça te fait plaisir. C'est vrai, nous aurions pu être heureux ensemble. Mais... Aujourd'hui, je suis riche. Pourquoi tu es venu ici ? Tu ne comprendras donc jamais rien, misérable voleur ! Il s'est échappé ! Je sais ! Ne me regardez pas comme ça ! Vite ! Allons chercher cette fleur ! Ton cher amoureux est bien plus tenace que je pensais. Que s'est-il passé ? Répondez-moi ! Il n'a pas changé. Bien sûr qu'il n'a pas changé. Je n'arriverai jamais à l'oublier. De qui parlez-vous ? Est-ce que vous l'avez vu ? Il s'est enfui ! Mais répondez-moi ! Il s'est enfui. Et il va venir me libérer. Oui, pour l'instant, il le veut encore. Mais crois-moi, il lui sera impossible de résister à la prochaine tentation. Si, il résistera. Jonathan n'est pas comme vous le pensez. Mais que se passera-t-il s'il rencontre une autre fille ? Crois-tu vraiment qu'il pensera toujours autant à toi ? Bien sûr que oui. Non, non, non. Mais c'est le coffre des salariés. Toi, là-bas ! Est-ce que le garçon est passé par ici ? Le garçon qui vous accompagnait ? Celui qui vous a aidé à nous voler ? Oui, oui. Il est parti par là. Aussi vite qu'un voleur. Il vous a volé. Allez, venez, faut le retrouver. Où es-tu ? Montre-toi. Désolé, je voulais pas t'effrayer. T'as mis le costume de mon père ? Excuse-moi, je savais pas que... Il te va très bien. Je te remercie de nous avoir ramené nos affaires. C'est à moi de te dire merci. Tu m'as sauvé du chevalier. Grâce à toi, je peux enfin répéter comme il se doit. Et avec toi. Tu as du talent. On pourrait faire un spectacle ensemble. Je préfère m'arrêter. Je dois y aller. Mais où veux-tu aller à cette heure-ci ? Mes parents reviennent demain matin et nous aussi on doit reprendre la route. Tu peux passer la nuit ici. Où allez-vous demain ? Où le vent nous mènera. Tu veux venir avec nous ? Si je veux venir. J'adorerais. Mais... Mais quoi ? Je peux pas. Ça me ferait plaisir que tu viennes. Si tu savais comme j'adorerais pouvoir partir avec toi. Mais je t'en prie, crois-moi. Je dois... C'est de la sorcellerie ? Elle se sont volatilisée. Suis-moi. Je t'en prie, crois-moi. Je t'en prie. Sous-titrage MFP. 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 Vous avez gagné. Sous-titrage MFP. 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 MFP.